Épisode 20, étude de cas des réunions virtuelles, diagramme d'état. Le but des diagrammes d'état attachés aux classes est de généraliser pour une classe donnée l'ensemble des scénarios qui mettent en jeu ces instances. Donc on va aller reparcourir l'ensemble des scénarios qui impliquent des objets et instances d'une classe particulière, et on va lister quels sont l'ensemble des événements qui concernent les objets et instances de cette classe-là, pour ensuite voir si ces événements peuvent avoir lieu dans toutes les situations possibles pour les objets et instances de cette classe-là, ou seulement quand certaines conditions sont respectées, c'est-à-dire que l'objet a un comportement modal. Et réciproquement, lorsqu'on suivra les transitions de l'automate, on doit pouvoir retrouver tous les scénarios. Donc commençons en prenant l'exemple du diagramme d'état pour la classe réunion. Donc pour cela, on va revenir sur les différents scénarios qui concernent la réunion. Donc par exemple sur planification, et on voit qu'ici on a le fait qu'on crée une réunion à la suite d'une opération de planifier. On voit qu'on reçoit des événements d'ouverture et de fermeture d'une réunion avec des... comme paramètre l'instance de la classe-personne qui ouvre ou qui ferme cette réunion. Donc on voit différentes situations. On voit un cas particulier pour les réunions démocratiques sur lesquelles on reviendra plus tard. Et puis on voit le fait qu'une réunion peut être concernée par le fait que des personnes entrent ou sortent de cette réunion. Donc on va commencer par lister l'ensemble des événements qui concernent les objets instance de réunion. Donc on a vu planifier, qui porte en paramètre la personne, l'objet personne qui planifie cette réunion, ouvrir, donc la personne qui ouvre la réunion, fermer, entrer en réunion et sortir de réunion. Donc ça nous donne cinq événements qui concernent la réunion. Et donc derrière, on va fabriquer le diagramme d'état de la classe réunion en suivant un mécanisme très simple qui est de se dire d'où est-ce que je pars ? Alors, pour commencer un diagramme d'état, c'est très simple. On part toujours de l'état initial. Donc l'état initial va être désigné par ce point noir qui désigne l'état initial. Et qu'est-ce que c'est que l'état initial d'un objet instance de réunion ? C'est l'état dans lequel il se retrouve juste après avoir été créé. C'est-à-dire juste après qu'on ait planifié la réunion, on va trouver ça à un seul endroit. Le seul endroit où on crée des réunions, c'est lors de ce scénario-là, qui est consécutif à l'opération planifiée, qui fait qu'une nouvelle réunion est créée. Et donc quand une nouvelle réunion est créée, par définition, elle arrive dans son état initial. Donc on désigne cet état initial, consécutif à l'opération planifiée, et on va arriver dans un état, et il va falloir choisir un nom pour cet état. Une chose qui marche très très bien en français et aussi en anglais, c'est simplement de prendre le participe passé de l'action qui conduit dans cet état-là. Et donc l'état initial dans lequel on va arriver, c'est que la réunion est planifiée. Donc ça c'est notre état initial de la réunion. Et maintenant on va se poser la question, dans cet état, est-ce que ces événements que j'ai listés peuvent avoir lieu ? Et si non, s'ils ne peuvent pas avoir lieu, je les ignore. Et d'accord, au moment de l'implantation, il faudrait que je mette un message d'erreur ou un message de robustesse. Et s'ils peuvent avoir lieu, je me pose la question, est-ce que je reste dans le même état ou est-ce que je change d'état ? Qu'est-ce que ça veut dire changer d'état ? Ça veut dire qu'une situation qui n'était pas possible à un instant donné, elle devient possible ensuite. Donc ça va s'éclaircir au fur et à mesure où on va juste passer en revue les différents événements. Et donc on est dans l'état planifié, c'est-à-dire la réunion vient d'être créée parce qu'elle a été planifiée. La question c'est, est-ce qu'on peut recevoir à nouveau l'événement planifié ? Et la réponse est oui, parce qu'on a le droit de replanifier une réunion, donc d'en changer les détails, avec une restriction. Il n'y a que l'organisateur qui peut faire ça. Et donc l'opération planifiée est possible, à condition que ce soit l'organisateur. Et à ce moment-là, est-ce qu'on change d'état ou est-ce qu'on reste dans le même état ? Eh bien, a priori, il n'y a pas de raison de changer d'état. La réunion est toujours planifiée après avoir été replanifiée, donc on reste dans le même état. La transition part de l'état et revient sur elle-même. Donc je continue avec le deuxième événement qui est ouvrir. Donc est-ce que, quand la réunion est planifiée, elle peut être ouverte ? Donc la réponse, c'est oui, elle peut être ouverte. Et la question, est-ce que je reste dans le même état ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a rien qui change ou est-ce qu'il y a des choses qui changent ? Donc effectivement, il y a des choses qui changent, parce qu'après qu'elle ait été ouverte, à ce moment-là, des personnes pourront rentrer et sortir. Pas tant qu'elle n'est pas ouverte. Donc ce qui nous conduit à dire qu'on va changer d'état, on ne reste pas sur le même état. Donc un nouvel état apparaît, il faut que j'y trouve un nom. À nouveau, astuce, je prends le parti passé du verbe. La réunion, je demande à l'ouvrir, donc la réunion est ouverte. Et ça me donne le nom de l'état. Je reviens dans planifiée et je continue à appliquer mes différents événements. Donc fermée. Est-ce que quand elle est planifiée, elle peut être fermée ? Ben non, puisqu'elle n'est pas encore ouverte. Est-ce que quelqu'un peut rentrer ? Non, parce que justement, il faut attendre qu'elle soit ouverte pour qu'elle puisse rentrer. Est-ce que quelqu'un peut sortir ? Non, non plus. D'accord ? Et donc là, j'ai fini pour planifier. Et donc maintenant, je vais faire la même chose pour les nouveaux états qui ont été créés, les nouveaux états dans lesquels j'ai été abouti. Je vais repasser sur l'ensemble de ces scénarios-là. Et je vais faire ça jusqu'à ce que je n'ai pas de nouveaux états qui apparaissent. Donc quand la réunion est ouverte, est-ce que je peux la planifier à nouveau ? Eh bien, ce n'est pas vraiment décréé dans le cahier des charges. Donc on ne va pas se compliquer, on va dire que ce n'est pas possible de la replanifier une fois qu'elle est ouverte. Est-ce que je peux l'ouvrir à nouveau ? Non. Est-ce que je peux la fermer ? Oui. Mais je vais d'abord traiter le cas d'entrée. C'est-à-dire, est-ce que quand elle est ouverte, une personne peut rentrer ? Oui. Est-ce que ça fait changer d'état la réunion ? Non, ça ne fait pas changer d'état la réunion. Je reste dans le même état, elle reste toujours ouverte. Donc je reste sur la même flèche. Est-ce qu'une personne peut sortir quand la réunion est ouverte ? Oui, bien sûr, à condition qu'il participe. Et donc, je reste à nouveau dans le même état. Et finalement, le fermer, c'est-à-dire quand je ferme, est-ce que je reste dans le même état ou pas ? Bien sûr que non. L'idée, c'est que quand elle est plus ouverte, il y a tout un ensemble d'actions qui sont plus possibles. Donc j'arrive dans un nouvel état que je vais appeler fermer. Et dans cet état-là, est-ce que ces différentes actions sont possibles ? Je ne peux pas la replanifier, je ne peux pas ouvrir, je ne peux pas fermer, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas sortir. Et j'ai donc un état qui est final. Et ça, ça me donne le diagramme d'état de la réunion. D'accord ? Donc ça nous donne un moyen systématique de construire le diagramme d'état qui permet de modéliser le comportement modal d'une classe, ici d'une réunion, puisque ces opérations-là ne sont pas possibles tout le temps. On ne peut ouvrir ou fermer la réunion qu'à partir du moment où elle est planifiée. Je peux la fermer qu'à partir du moment où elle est ouverte. Et je ne peux rentrer et sortir que seulement quand elle est ouverte. Et c'est ça que je vais capturer ici, avec des conditions supplémentaires qui sont données ici. Par exemple, seul l'animateur peut ouvrir ou seul l'animateur peut fermer. Donc on a vu qu'il y avait un cas particulier qui était le cas de la réunion démocratique, dans lequel il n'y a pas d'animateur. Donc l'ouverture ne peut pas se faire par l'animateur. Eh bien, ce qu'on a vu dans le scénario qui concernait ça, dans le scénario qu'on a vu là-dessus, c'est qu'elle s'ouvre toute seule et elle se ferme toute seule. Donc on va rendre ça de manière très simple, en ayant le diagramme d'état de la réunion démocratique, qui fait qu'au lieu que ça soit ici un animateur qui l'ouvre, eh bien elle s'ouvre automatiquement à l'heure de début. Le mot clé en UML c'est WHEN, c'est-à-dire quand l'heure de début est arrivée. Et quand la durée est écoulée, elle se ferme toute seule. D'accord ? Et donc ça, ça nous permet d'avoir un système temps réel, c'est-à-dire dont le passage du temps déclenche des transitions, soit pour l'ouvrir, soit pour la fermer. Nous allons maintenant faire la même chose sur la classe personne. Donc le diagramme d'état de la classe personne, on va commencer par lister l'ensemble des événements qui nous intéressent. Donc je vais, par entrer en détail, je vais me connecter, je vais me limiter dans un premier temps à simplement 4 événements, parmi ceux qui intéressent la classe personne, le fait de se connecter, le fait d'entrer, de sortir, de se déconnecter. Quel est l'état initial de la classe personne ? Eh bien pour ça, je vais aller chercher sur mes diagrammes de séquence, celui pour lesquels je crée une nouvelle personne. Et je m'aperçois que c'est ce diagramme de séquence qui est la connexion nouvelle, qui me conduit à créer une nouvelle personne. D'accord ? Donc je me connecte et ça conduit à créer une nouvelle personne. Et donc le diagramme d'état de la classe personne, son état initial, c'est quand la personne se connecte, ce qui amène, toujours même astuce, je prends le parti passé du verbe connecter, et donc j'arrive dans un état qui est connecté. La première fois que je me connecte, la première fois que je m'identifie, je choisis un nom de login et un password, et j'arrive dans l'état connecté. Donc quand on est connecté, évidemment on a la possibilité de se déconnecter à tout moment. Et se déconnecter, par définition, ça fait changer d'état, et on arrive dans un état qui est déconnecté. Et là, je reviens dans le cas nominal, c'est-à-dire quand je me déconnecte, et que je veux me reconnecter, eh bien je retourne dans cet état-là. Donc là j'ai le bout d'automate, qui considère la connexion et la déconnexion de la personne, avec cette particularité qu'on commence, non pas dans l'état déconnecté, mais on commence dans l'état connecté, qui est présent ici, tel que nous l'a donné les scénarios. Ensuite, j'ai l'événement Entrer en réunion. Oui, une fois que je suis déconnecté, bien sûr je peux détruire la personne, si la personne a quitté l'entreprise, par exemple je peux décrire, et là on a la notion d'état final en UML. Ensuite, je peux rentrer en réunion, donc si je suis autorisé à rentrer en réunion, je vais rentrer en réunion. Est-ce que je reste dans le même état, ou est-ce que je change d'état ? Eh bien je vais changer d'état, parce qu'une fois que je serai rentré en réunion, je pourrais déjà en sortir, mais aussi lever la main, demander la parole, obtenir la parole, etc. Et donc ça, ça me fait aller dans un nouvel état, que je vais appeler l'état en réunion. Là, j'ai quand même un petit souci, parce que ça, ça sous-entend, si on se rappelle du diagramme de classe que j'avais, ça sous-entend qu'une personne peut rentrer dans une seule réunion au plus, et rentre en réunion à partir du moment où la cardinitis devient 1. Si maintenant j'avais choisi la solution rouge, c'est-à-dire que je rentre potentiellement dans plusieurs réunions, je ne peux pas juste être dans l'état en réunion. Il faudrait un état en réunion par réunion possible. Et ça, on sait que ce n'est pas possible. Alors on peut s'en sortir avec des trucs, en mettant des limites, etc. Mais ce n'est probablement pas la bonne manière de faire. La bonne manière de faire, ça consistera à réifier le lien de participation et à faire en sorte que la participation soit plus non plus une information de ce qui se passe dans une réunion donnée qui soit dans la personne, mais qui soit sur le lien de participation. On y reviendra plus tard. Mais ça, ça montre que le choix, à nouveau, qui était assez innocent, de dire est-ce que je peux participer à plusieurs réunions simultanément ou au plus à une, ça a un impact lorsque j'essaie de capturer le comportement dynamique de la personne. Dans un premier temps, on va rester sur le cas simple où on a un 0,1. C'est-à-dire que quand je suis, quand j'entre dans la réunion, quand j'entre au plus une, je vais pouvoir stocker ce qui concerne le fait que je sois en réunion lié à la personne et non pas à la participation. Donc je rentre en réunion. Une fois que je suis entré, je peux bien sûr en sortir. Donc si je suis en réunion, que j'en sors, je reviens à l'état connecté. Et si j'en sors simplement, brutalement en me déconnectant, je reviens à l'état déconnecté. Et puis à l'intérieur de réunion, qu'est-ce qui se passe dans une réunion ? Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais en gros, je commence dans un état passif, je demande la parole, je peux relâcher la parole, quand on me l'accorde, je parle, je contribue jusqu'à ce que je termine de parler, etc. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en quelque sorte, ce bout d'automate qui est présent ici, je peux le ranger dans la classe personne quand j'ai au plus une réunion, mais si je peux participer à plusieurs réunions simultanées, ce bout d'automate, je ne pourrais pas le ranger dans la classe personne, il faudrait que je le range avec l'association qui est présente ici. Et donc c'est encore un des endroits où la composition entre les diagrammes dynamiques et les diagrammes statiques qui est permise en UML permet de faire des choses relativement sophistiquées tout en restant très très simple au niveau de l'application. ... Sous-titrage ST' 501